I'm Batman. I'm Batman. Bienvenue pour cette nouvelle émission Retour en arrière avec Batman le film. Déjà je vais rajouter quelques crédits. Alors cette fois nous sommes sur la version arcade du jeu. Vous voyez déjà un peu dans cette présentation, déjà on la doit à Atari. Donc c'est un éditeur différent, on a eu Sunsoft, on a eu Ocean, maintenant on a Atari qui s'est occupé de la version arcade. Et vous voyez que l'arcade permet certaines choses en plus comme l'utilisation d'images digitalisées, même si ce n'est pas très... ça manque un peu de couleurs si vous voulez mon avis. Mais bon, c'est pas mal pour l'arcade de l'époque on va dire. Et la présentation est déjà un peu plus axée sur ce qu'on a vu dans le film. Vous voyez en plus cette image, voilà, ça fait vraiment... c'est le film. Donc je vais appuyer sur ma petite touche pour lancer le jeu. Bah écoutez, je vais prendre cette vie, ça devrait aller. Et surtout, le jeu c'est de l'action, ça c'est clair. Voilà, donc je vais... Là on est vraiment sur un jeu d'action. Et là, quelque part, c'est déjà un peu plus lié au film. Même si je trouve que c'est encore... On n'est pas vraiment non plus sur... Attention. C'est de l'action pure, sans état d'âme, sans chichi. Et c'est typiquement un jeu Atari. Pour peu que vous connaissiez les jeux Atari de l'époque. Oula, attention. I'm Batman, ouais. On rigole pas. Voilà, je voulais attraper la petite vie. Il y a des petites voies digitalisées. C'est vraiment le style de jeu Atari de l'époque. On reconnaît le style Atari parce que leurs jeux d'arcade sont assez similaires. Alors vous voyez, là par exemple, on a... On a quelques phases de conduite. Enfin, je ne conduis pas, je dois juste tirer sur les véhicules ennemis. Sachant que dès que je laisse passer un véhicule ennemi, en fait... Bah, ça me fait perdre un peu d'énergie. Voilà. Et encore, c'est pas forcément tout le temps le cas. Mais oui, c'est... Ah, en fait, c'est ceux qui laissent des mines au sol qui me font perdre de l'énergie. Ok. Donc, petite séquence de tir. C'est même pas une séquence de... Voilà, vous voyez. Une fois que la séquence de tir est terminée... Et là, je récupère quelques batarangs. Fire bat rope to up level. Voilà. Mais par contre, si je ne vois pas... C'est ça que je trouve ridicule. Si je ne vois pas la plateforme, je n'ai pas le droit de monter. Un petit peu ridicule. Bon, là, c'est un peu mieux parce que vous avez pu voir déjà la séquence de conduite. Et je pense que je vais... On va aller jusqu'à la naissance du Joker. Je vais vous proposer ça, tiens. Ouais, on va aller jusqu'à la fin du niveau où je vais pousser Jack Napier dans la cuve d'acide. Ah oui, par contre, j'ai perdu ma petite vie. Ah bah, c'est un jeu d'arcade. Oh là là, et je perds vite, là. Beaucoup trop vite, d'ailleurs. Voilà. Non, 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 non. Et oh, je n'ai pas envie de perdre. Là, ça va. Il y avait un tuyau au-dessus de la nappe d'acide. Donc, je peux passer. On remarque que pour un jeu d'arcade, ce n'est pas encore d'une difficulté trop extrême. Ah bah, voilà... Voilà Jack. On le reconnaît parce qu'il a le costume violet. Sinon, c'est le même sprite, effectivement. Et dans la... Et dans la cuve d'acide. Et ce que j'aime bien, c'est effectivement qu'ils ont repris des phrases du film. Ils ont repris des phrases du film, des voix digitalisées. C'est super bien vu. Mais c'était un peu... On va dire, c'est un peu le style de Atari qui prenait de toute façon des... Ils mettaient beaucoup de voix digitalisées dans leur jeu. Ce qui était un véritable... Une petite révolution à l'époque. Mine de rien. Même pour l'arcade, entendre des voix digitalisées, c'était... C'est pas évident. Là, vous voyez, ça devient déjà beaucoup plus complexe. Parce qu'en plus, éviter les coups, c'est pas évident. Eh ben, c'est pas évident du tout, hein, mine de rien. Je pense qu'on va aussi avoir droit à une séquence dans le... Dans le Bad Plane, en quelque sorte. Puisqu'il y aura la séquence avec les ballons. Là, c'est pas évident du tout, hein. Mais voilà. Donc, c'est un jeu d'action. Assez basique, faut le reconnaître. Mais plutôt bien fait pour l'époque, pour un jeu d'arcade. Mais moi, j'avoue que celui-là, je l'ai jamais vu en arcade. Voilà. Ah, la séquence avec les ballons. Elle est tordue, celle-là. Ah, mince. Considère que je l'ai pas atteinte. Eh, vous voyez, c'est quand même dur pour l'arcade. Les premiers niveaux, ça allait encore. Mais après, c'est vrai que ça devient vite... Ça devient vite complexe, dirons-nous. Ah, j'aurais pas dû sauter. J'aurais dû essayer de la voir, en fait. Je crois que je ne vais pas y arriver, hein. Toutes les portes qui s'ouvrent, il n'y aura pas forcément un ennemi derrière. Ah, les ballons. Là, je vais peut-être avancer. Ce serait bien que je finisse au moins ce niveau, même si c'est pas... C'est pas une obligation, hein. Je vous ai quand même montré déjà quelques phases différentes. Mais ce serait bien pour finir la vidéo. Ah, zut. Ça va pas être facile, hein, les enfants. C'est très compliqué, ce jeu. Mais ouais, voilà. Un jeu d'arcade, ma foi, assez sympathique. Malgré sa complexité, comme tous les jeux d'arcade de l'époque, n'oublions pas que le but était quand même de faire de l'argent. Et c'est pas en nous proposant un jeu d'une facilité déconcertante qu'on fait de l'argent. Ah, le joker. Par contre, le gars qui arrive derrière avec son couteau, c'est pas sympa du tout, hein. Donc pareil, le but, c'est simplement de le faire fuir. Et on sauve Vicky Veil. Ouais. Get in a car. Alors là, voilà. Et on doit tirer que sur les voitures du joker. Bah, vous voyez, en fait, c'est un peu le principe tout le temps. Et c'est comme ça tout le long. Alternance entre les parties action et les parties shoot dans la voiture. Ou dans le bad plane à la fin. Ça sera dans le bad plane. Ouh là là, je suis pas bon, hein. Voilà, je pense qu'en fait, on va juste regarder ce qu'est le niveau suivant. Histoire de se dire qu'on y sera arrivé. Et ensuite, je vous laisse jusqu'à la prochaine émission. Allez, on fait comme ça. Je vais regarder. Surtout qu'on n'est plus très loin. Voilà, on est au bout. Et... Be careful. Yeah. Toujours à parler avec ses grosses voix. Fight against Joker's Mane. Ok. Bah, en fait, voilà, on est de retour dans les rues de Gotham. Et on doit faire attention aux sbires du joker. Ok, bah voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, petit pouce bleu. Ou, bah, petit commentaire. Toujours pour me dire ce que vous en avez pensé. Et donc, prochaine émission, on se retrouve avec le dernier jeu qui est inspiré du film Batman de Tim Burton. Et ensuite, on passera à d'autres jeux Batman. Ne vous inquiétez pas. On va tous les faire. J'ai quasiment tous les faire, normalement. Donc, ne vous inquiétez pas. On va encore avoir de quoi faire par la suite. En attendant de se retrouver pour cette prochaine émission, prenez bien soin de vous. Surtout, jouez bien. Et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501